et bien salut tout le monde c'est project 7 et aujourd'hui je vais vous parler des variables globales alors qu'est ce qu'une variable global une variable global c'est une variable qui a une qui a une durée de vie illimité et que vous pouvez utiliser partout donc on va on va voir tout ça tous ensemble pour mieux comprendre donc tout d'abord regarder si j'ai ajouté deux boutons ajouté et affiché ici une label et donc cette label on va essayer d'afficher la valeur de cette variable on va maintenant double clic sur ajouter et là on a on peut ajouter bien sûr les codes de ce bouton et donc normalement comme on a vu dans les premiers vidéos donc comment déclarer une variable on fait dim par exemple le nom numéro et as integer on va faire égal à zéro maintenant regarder si on double cliquer sur le 12e bouton la question ici est ce que je peux utiliser cette variable ici si j'écris numéro je le regardais pas ici donc je peux pas l'utiliser je peux pas y avoir accès depuis les codes du bouton 2 et donc là c'est une variable locale et n'est pas une variable globale donc une variable le balle peut être accessible ici 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 donc tout le code est donc pour déclarer une variable globale il suffit de la déclarer ici en bas de classe donc la forme 1 donc le nom de classe donc juste en bas de classe va déclarer tous vos variables ici donc tous les variables déclarer si ce sont des variables globales que vous pouvez utiliser partout mais vous allez voir ça dans un instant on va déclarer une variable global donc pour déclarer c'est très simple c'est tout simplement dîmes ben on va faire variable enfin on va le nommer globale as integer un petit joueur on va faire égal à 0 ok global on peut pas nommer global on va faire numéro global par exemple donc numéro global donc cette variable est une variable globale que veut que je peux utiliser partout je peux l'utiliser ici numéro global égal à 1 je peux aussi l'utiliser ici numéro global égal à 2 par exemple et donc une variable globale garde toujours la dernière valeur donnée c'est à dire si je clique sur le bouton maintenant numéro global égal à 1 si je clique sur le deuxième bouton la valeur du nom du numéro global et les deux deux et donc voilà la différente la différence entre une variable globale et une variable locale donc numéro ça c'est une variable locale qui qui que sa durée de vie se limite juste pour le clic une fois cliqué la variable se crée mais une fois tous ses codes sont exécutés balle la variable supprime alors qu'une variable globale elle existe toujours il garde toujours la valeur la dernière valeur donnée et donc on va voir un petit exemple pour illustrer la fonction d'une variable globale donc comme j'ai dit on a ici deux deux boutons donc donc c'est cette bouton on va une fois cliqué on va ajouter un à la variable globale et par exemple la variable globale on a comme valeur et la zéro où je clique il a une valeur de 1 je clique encore une fois et la valeur de 2 et comme j'ai dit bah sa valeur persiste toujours dont dont tout le code non voilà on va double clic sur ce bouton et on va faire tout simplement pour ajouter 1 on va faire numéro global on va faire égal encore une fois numéro global point 1 enfin plus 1 et donc là grâce à cette ligne de code on ajoute toujours une fois cliqué on ajoute 1 donc 1 2 3 4 vous allez voir voilà dont les deuxièmes boutons on va afficher le résultat du de cette variable globale on va faire label 1 pour un texte égale un numéro global voilà on va maintenant non c'est l'application vous allez voir à quoi on sent donc une fois je clique maintenant la valeur initiale c'est de zéro si que je si je clique sur afficher bas c'est zéro je vais sur ajouter je fais afficher voilà un j'ai cliqué afficher deux je clique voilà donc une fois on clique ça ajoute une valeur et ça garde la valeur ça ce qui est très important ça garde la valeur toujours pour pour une future utilisation dans d'autres méthodes d'autres boutons et tout voilà donc afficher 4 je peux cliquer hop 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 et afficher voilà ça ça toujours ça garde toujours la valeur la dernière valeur donnée et vous pouvez l'utiliser dans tous les codes dans tous les boutons et dans tous les méthodes que que vous voulez utiliser et nous voilà une dernière chose vous pouvez être comme j'ai dit déclaré plein de le variable globale donc je sais pas fait string à faire égal à du texte par exemple je sais pas david voilà donc vous pouvez déclarer plein de variables globale et donc vous pouvez l'utiliser dans tout le code ici ici pas importe et donc voilà j'espère que vous avez bien compris ce que je veux dire et si vous avez des questions vous pouvez commenter en bas et et voilà donc regarder la vidéo qui suit pour pour apprendre plus sur les visuals basiques et voilà donc je vous souhaite une très bonne soirée au revoir 1 1 1 1 1 1